Jimmy, merci de me recevoir pour cette petite interview pour les anciens du FC7. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu vas, vu que tu t'es malheureusement fait les ligaments, et comment ça s'est passé ? Ben, ça va, maintenant c'est comme ça, donc je me suis fait alité de suite, parce que j'ai eu aucun doute, même sur la blessure de suite, je ne me suis pas volé la face, je savais que c'était les croisés, hier elle a parlé, c'était bien ça, et voilà, maintenant je me sers les coudes avec mon petit frère, parce que malheureusement, lui il s'est fait ça un mois et demi avant moi, donc on va au-kiner ensemble, c'est comme ça, voilà. C'était ton match de reprise en plus, celui-là avec la réserve ? C'était mon match de reprise, j'ai eu un petit peu de pain physique il y a deux semaines avant, c'est pour ça que j'ai raté les deux premiers matchs avec la première, et le coach m'a fait reprendre avec la réserve pour me mettre en jambe, et malheureusement, 85ème, sur un mauvais appui, je me pète. Ton retour est prévu pour quand, dans le meilleur des cas ? Dans le meilleur des cas, ça serait deux mois avant, ça serait avril, mais j'ai vu avec le chirurgien, il m'a dit ça rien de se presser pour deux mois, donc il vaut mieux que je revienne mieux la saison prochaine, plutôt que de finir la fin de saison comme ça pour rien, donc je pense que cette année, je reprendrai au mieux l'entraînement. D'accord, saison blanche quoi, à priori ? Voilà, saison blanche, malheureusement. J'aimerais revenir sur la saison 2012-2013 du FC7, est-ce que tu ne penses pas que vous avez raté le coach pour la montée, avec tous ces matchs nuls de dernière seconde ? Ah si, complètement, je suis complètement d'accord, on a loupé, on a fait une belle saison, on a fait une super saison, mais j'aurais préféré finir 5ème ou 6ème et n'avoir aucun regret, plutôt que de finir seconde à quelques points de la montée, puisque les points en plus on les a perdus à la maison dans les dernières minutes, dernières secondes comme tu dis, et c'est ça qui laisse un peu un goût à mer, donc ouais, un peu de regret, comme tout le groupe. C'est encore assez tôt, mais bon, visiblement, le deuil, entre guillemets, de cette montée est fait, puisque il faut réaliser un super début de saison. Comme tu m'as dit tout à l'heure, les adversaires ne sont pas forcément les meilleurs équipements, mais vous avez fait l'essentiel, vous avez engrangé les points nécessaires. Tu penses que c'est bon pour cette année ou c'est encore trop tôt ? Ben, c'est sûr qu'on ne pouvait pas rêver mieux d'enchaîner les matchs comme ça et les victoires. On a déjà commencé par une belle préparation avec beaucoup de victoires, et d'enchaîner comme ça sur le championnat, même si ce n'est pas les meilleures équipes, on le sait, et ben c'est toujours bon à prendre. Tous les points qui sont à prendre, il faut les prendre, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Un petit mot sur le tirage de la coupe, qui vous offre un déplacement à Poland ? La coupe, c'est toujours délicat, c'est vrai que sur le papier, on est gagnant de 2 000, mais on n'est pas à l'abri, on est toujours resté sérieux et y aller pour gagner, en restant bien solide et pas faire n'importe quoi, parce que ça peut aller très vite. D'accord. Pour en revenir à tes débuts, tu as débuté avec la pointe courte en DH, tu as connu la montée en CF à 2, et notamment un superbe match de coupe contre Ajaxio, qui était en Ligue 2 à l'époque, vous étiez passé pas loin de la qualification. Tu retiens quoi de cette époque avec les Laurent Serrano, les Toto Benhassin, Drissa Bali, l'Angelo Hugga, Grégory Melac aussi au début ? Tu en retiens quoi ? C'était, pour moi, j'ai connu, j'étais jeune, j'avais 18 ans, quand j'ai commencé à intégrer le groupe, Frédré Mola, j'ai eu d'autres choses, parce que c'est lui qui m'a fait connaître tout ça. Je suis arrivé de suite dans un groupe avec, comme tu as dit, avec beaucoup d'anciens pros, Angelo Hugga, Dominique Olanier, les mecs comme Fethi Mouad qui ont joué aussi à... Et au Marble Bay aussi, au début ? Il y avait beaucoup de monde, et puis c'est des mecs qui m'ont de suite mis dans le bain, parce que j'étais le petit dernier, et donc j'en garde vraiment un très bon souvenir, surtout qu'un an après, je vis cette première montagne CFA2, on a gagné des Coupes de l'Héros, Coupes de la Ligue, un beau parcours en Coupe de France, comme tu dis, quand on a joué contre Ajaxio, c'est vrai que c'est que du bonheur. Si on t'avait dit que 4 ou 5 ans plus tard, cette même pointe qui est en CFA2 se retrouvera en première division, c'est sûr que c'était impossible de se dire ça, puisque vraiment, on était super bien, bon après l'aspect financier, tout ça, on n'était pas trop au courant, nous, mais c'est vrai que de se dire ça, c'était pas croyable, et quand je vois ça maintenant, ça fait mal au cœur, parce que c'est comme là, ils sont encore descendus l'an dernier, c'est vrai que c'est emmerdant, mais bon, c'est le football et j'espère qu'ils arriveront à se relever de ça. Il y a eu des, à l'intersaison, il y a eu des rumeurs comme quoi tu aurais pu partir en CFA à Béziers, le départ n'a pas été fait, est-ce que tu as eu des contacts avec des clubs plus huppés aussi, et est-ce qu'à l'avenir, tu te sentirais capable d'évoluer plus haut, avec ou sans le FC7 ? Des contacts avec des clubs plus huppés, non, maintenant, il y a eu un contact très avancé avec Béziers, c'est vrai que je devais partir, bon finalement, je ne suis pas parti, mais pour moi, mon avenir, il est ici, parce que j'ai ma famille ici, le FC7, c'est quand même le club de mon cœur, on a un super groupe, j'ai tout à gagner ici, pour moi, ma carrière, elle est tracée, je resterai au FC7, mais maintenant, on ne sait jamais dans le foot, ce qui peut se passer, donc voilà, on ne sait jamais, on verra dans l'avenir. Ok, et dernière question, depuis que tu évolues à la pointe au FC7, quel est le partenaire qui t'a le plus impressionné ? Pas de langue de bois. Il y en a eu plusieurs quand même, je ne vais pas t'en dire 50 000, mais ça a commencé par Dominique Olanier, super joueur, super mentalité, ça a été d'entrée ma prise sous sonnelle, dès que j'ai commencé. Après, il y a eu des mecs comme Drissa Bali, je te dis dans l'ordre que je les ai connus, Drissa Bali, Toto Benassin, des super joueurs exceptionnels, et après, bon, Christophe Rouve, qui l'éprouve encore à 43, presque 43, super joueur encore, Lionel Géli, excellent, un des meilleurs qu'à ce moment, et voilà, après, j'en ai dit cinq, je pense que c'est bon. Jimmy, je te remercie pour cet entretien, et je te souhaite bonne chance pour ta rééducation et pour la suite. Voilà, merci à toi. Merci. Merci.